Regardez cette intersection en Chine et vous verrez beaucoup de plaques d'immatriculation vertes. La Chine est le plus grand marché des véhicules électriques. Lors d'un forum du secteur qui s'est tenu en février, l'ancien ministre chinois de l'industrie et de la technologie de l'information a fait part de son optimisme quant à l'avenir du secteur. L'année dernière, la Chine a produit plus de 270 millions de véhicules et les véhicules électriques ont représenté 25,6% d'entre eux. J'estime que cette année, les véhicules électriques pourraient atteindre les 30%, ce qui correspond à environ 9 millions de véhicules électriques, voire 10 millions en étant optimistes. Dans la ville de Wussi, dans l'est du pays, un nouveau véhicule sur trois vendu est un modèle électrique. Mais il y a des craintes que la croissance agressive de l'industrie puisse rencontrer un obstacle. Accéder aux stations de recharge est un facteur majeur influençant les décisions des gens de passer à l'électrique. La construction de ces stations est non seulement décidée par la demande des consommateurs, mais aussi par les politiques gouvernementales. Le gouvernement municipal de Wussi a indiqué que la ville avait fixé pour objectif de construire près de 100 000 nouvelles stations de recharge entre 2022 et 2024. L'objectif est de disposer d'une bande de recharge tous les 900 mètres dans le centre-ville et tous les 1,5 kilomètres dans les zones urbaines et tous les 3 kilomètres dans les régions périphériques. Un plan agressif avec son lot de défis. Il y a des zones périphériques où les opérateurs privés n'ont pas la volonté d'aller construire des bornes de recharge. Et beaucoup comptent à la place sur les entreprises d'État pour aller investir dans les régions périphériques. Une filiale de la Société de service public de Wussi envisage de construire 300 stations de recharge à travers la ville d'ici 2024, chacune pouvant disposer jusqu'à 14 points de recharge. Un autre des plans d'avenir de l'entreprise est de construire ce que l'on appelle des points de charge super rapides. Voici notre poste de charge ultra rapide. Sa puissance maximum peut atteindre les 480 kilowatts. Une charge de 5 minutes peut vous donner environ 250 kilomètres d'autonomie. Nous pensons que la demande du marché se renforcera à l'avenir. Actuellement, relativement peu de véhicules sont compatibles avec la recharge ultra rapide. Et de nombreux conducteurs craignent que le système n'endommage les batteries de leurs véhicules. Mais cette inquiétude n'est pas justifiée car les stations de recharge ne peuvent pas dépasser la capacité de la batterie d'un véhicule. La Société d'approvisionnement en électricité de la ville est une autre entreprise d'État qui construit les sites de recharge. Elle a été chargée de développer une plateforme d'information couvrant le réseau de recharge des véhicules électriques urbains. Cet écran montre la répartition des sites de recharge à Wuxi. Leur localisation, les fréquences d'utilisation et les durées de charge peuvent devenir des indicateurs qui soutiennent la prise de décision future par le gouvernement et les opérateurs. Ainsi, les opérateurs tant publics que privés peuvent bénéficier de données plus scientifiques pour développer leurs nouvelles installations. La transformation pour les véhicules électriques de Wuxi nécessitera que de nombreuses entreprises investissent en amont pour développer les infrastructures de recharge. Et les acteurs publics sont considérés comme des candidats naturels pour aider à combler le manque d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !